T'es jaloux parce que je vais faire plus d'argent que toi, c'est ça, hein? T'es trop payant. Oui, mais c'est pas en te déshabillant que tu vas devenir une actrice. Tu connais rien, alors. Come on, tu le sais que c'est pas vrai, ce chef. Oui. J'ai ben ben le goût de le faire, pis j'aimerais ça que tu sois content pour moi. Les autres projets, ça marche pas, ça? Non. Rien qui bouge. Hey, on m'offre un premier rôle, là. Je peux pas le refuser. Peut-être donne parce que personne d'autre veut le faire. T'as pas d'illusions. Ah, ben t'es gentil. Merci beaucoup. Un film de cul, Nicky. Enseille bien comme il faut. Mais c'est pas un film de cul! Oh, Benoît, tu crois que ça va aller comme menu? Mais bien sûr, t'inquiète pas, tu reçois toujours très bien. Hey, salut, accompagné! Vous allez bien dormir? Moi aussi, merci beaucoup. Moi, j'arrive pas à y croire en dire qu'on va présenter mon show ce soir. Enfin! Mesdames et messieurs, on dirait que du cégep, vous allez assister à la merveilleuse comédie musicale de Claude Cornelier. Dit Corneille, tant en scène là non moins merveilleuse. Hélène Cyr et... Et Julien aussi, qui va faire la première partie. Attention! Oui, allô, voyageurs? Oui, avez-vous un autobus pour Chibougamau? Comment ça, quand? Tout de suite? À 4 heures? Maintenant, c'est bien trop tard. On va aller se faire. Mais calme-toi, pour l'amour du ciel! Ça va bien aller, tout est prêt. Je sais pas comment traversier. Tous les billets sont vendus, c'est extraordinaire. Pense à tout le bien que ça va faire. Plusieurs familles qui ont besoin de cet argent. Ça va aider les sans-abri, ça va aider beaucoup de monde. On a une tasse de sucre. Quelle occasion merveilleuse de réunir les anciens. Ça va être des belles retrouvailles pour plusieurs. Pourquoi tu me fais penser à ça? Salut mon p'tit, c'est encore moi. Ouais, pour Gaspé, y'en a-tu? Moi, ça c'est pas à toi que je parlais. Pense-moi l'autre, là. Y'avait le mot de staff. Excusez-nous. Oui, merci. Bonne soirée, Herbert. Hey, ça serait pas l'heure de tes exercices de méditation. Ça, c'est une excellente question. Au revoir. Et tu réussiras jamais à te préparer avec lui dans la maison? Je pense qu'il a le trac. Ça fait tellement longtemps qu'il travaille sur sa comédie musicale. Des années. Là, c'est son heure de vérité, faut le comprendre. Allez, monsieur le député, c'est l'heure d'aller rencontrer vos concitoyens. Tout à l'heure. Non, mais tu y penses pas. Ce serait très mauvais pour ton image en ce moment, ça. Ouais, OK, peut-être, là. Mais maintenant qu'Hélène se lance en affaires, là, moi, j'ai pas envie de me retrouver avec ses dettes. On doit divorcer. Ben, voyons-donc, Julien. C'est bien qu'Hélène n'aura pas de problème. D'un point de vue strictement légal, elle pourrait le faire. D'un point de vue strictement légal, Hélène aurait pu l'embêter pas mal plus que ça. Et puis 10 000 $, t'appelles ça comment, ça? Mais c'est rien. C'est absolument rien comparé à tout ce que t'as apporté. Hé, si tu lui donnais la moitié de tes biens, ça voudrait dire combien, ça? Hum? 50 000? 100 000? Hé, 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 je suis pas si riche que ça, là. Ah! Hélène demande le remboursement de ce qu'elle t'a prêté quand t'étais aux études et quand t'étais dans le trou. C'est pas du tout exagéré. Ouais, mais c'était même pas un prêt, ça. C'est rien qu'il voulait payer pour tout ça. C'est une mauvaise foi, Julien Philippe. Mon bébé, viens avec maman, on va y chercher un verre d'eau. Bon, ben, si t'insistes, on entreprend les démarches pour le divorce. Tu lui as déjà payé 10 000 dollars, donc tout devrait être en règle. Ben, elle a déjà investi dans ses affaires. Là, là, si j'allais en cours, là, je saurais combien? Tout, peut-être? Oui. T'sais, on n'a pas d'enfants, pourquoi je devrais payer? Hum, on est mieux avec un arrangement à l'amiable que de risquer un procès. Tu le sais, ça pourrait te coûter beaucoup plus cher. Euh, là, c'est déprimant de vous entendre parler. Mais Hélène avait été correct, là, hein? Julien, t'as tout. C'est vrai, t'as une carrière, un troisième disque qui sort bientôt, ton dernier disque a été un succès monstre. Hélène, elle a rien, elle. Mais c'est incroyable de vous entendre parler comme ça. Comme si c'était une rapace. Oh, 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 Chloé, hein? Ben, oh, non, mais... J'arrive pas à y croire. T'auras-tu compte, Hélène? Non. Oh, non, je rêve, c'est sûr que je rêve. C'est à nous autres. Quelqu'un nous l'aurait dit qu'on n'aurait même pas cru. Moi, je me rappelle qu'un jour, je t'avais dit que j'en voulais pas de restaurant. Toi, tu disais ce que t'en ferais si t'en avais un. Je le trouvais tellement drôle. C'est incroyable, Lola, c'est incroyable. Ah, non, tu es... Ah! Oh, gueule. Lola, qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas? Ma petite chérie, fais-moi confiance. Ce petit restaurant-là va devenir la place la plus haute en ville. Des idées, je te dis que j'en ai. Ça fait des années que je pense à ça. En tout cas, ça a intérêt à marcher parce que... Moi, c'est tout mon avenir qui est ici. Il faut que ça marche. Mais là, on va commencer par un grand ménage, là. On va dessus déplacer, on va tout redécorer. On va tout en même temps, mais bon. Là même, on pourrait faire une petite scène pour les spectacles. Hein? Pas pire? Oui, oui, oui. Bon, au travail. Au travail! Bye! OK.